Allez Maud, nous sommes en pleine période de fête, évidemment, il y a les cadeaux, le repas de Noël, bref, tout un tas de dépenses, grandes ou petites, pour que les festivités soient les plus belles possibles. Alors avec vous ce matin, on va faire un petit point justement sur le budget, le montant de ce Noël 2021. Oui, tout à fait. Alors vous savez que Noël, c'est vraiment la période de l'année à laquelle on va le plus dépenser. Et alors, bonne nouvelle, cette année, les Français ont énormément épargné avec les confinements, la crise, etc. On est à 180 milliards d'euros d'épargne, c'est la Banque de France, regardez, qui nous dit ça. Donc on peut espérer qu'il y ait pas mal de jolis cadeaux sous le sapin, on peut en faire des choses, avec 180 milliards. Oui, c'est pas mal, non ? Oui, je pense que c'est bon. Alors à votre avis, combien on dépense chaque année pour les cadeaux, plus le repas, plus la déco ? Allez, mouillez-vous les copains, Julia. 600 ? 100 ? 1000 ? 1000 ? 1000 ? Je vais jouer 700, 700 euros. Oui, je vais jouer petit bras, 500. Oui, vous n'êtes pas loin, 533 euros. Moi, je trouve que c'est énorme quand même, 533 euros, c'est quand même un sacré budget. Mais vous mettez tout dedans, le repas et les cadeaux. Alors je mets tout dedans, le repas, les cadeaux, la décoration également. Et alors, vous savez, en fait, c'est moins que les années précédentes, je vous ai dit, on a beaucoup épargné cette année, pourtant on va quand même beaucoup moins dépenser. Vous allez voir cette très belle infographie qu'on vous a préparée. Regardez, par rapport aux années précédentes, en 2020, on a dépensé 582 euros en moyenne, eh bien, cette année, 533. Et le poste de dépense qui se réduit, en fait, eh bien, ce sont les cadeaux. Eh oui, c'est-à-dire qu'on va mettre un petit peu moins d'argent dans les cadeaux cette année. En revanche, il y a un sujet sur lequel on ne plaisante pas, parce que quand même, on est en France et on a la gastronomie, c'est la nourriture. Le budget repas ne bouge pas, 127 euros qu'on va mettre, donc, dans notre repas cette année. Mais Maude, pourtant, on dit que cette année, ça va coûter plus cher. Alors ça, c'est vrai, vous savez qu'on en parle depuis plusieurs mois, le cours du blé, toutes les matières premières coûtent plus cher. Donc, ça coûte plus cher de nourrir les animaux, notamment la volaille qu'on va mettre sur la table à Noël. Donc, on dit, eh bien, que ça va coûter entre 5 et 15 % de plus cette année, en fonction, évidemment, des produits que vous allez acheter. Est-ce qu'on sait, Maude, combien on offre en moyenne de cadeaux ? Alors, justement, j'ai le chiffre, mais moi, j'aimerais savoir combien de cadeaux, vous, vous allez offrir cette année, on va voir si vous êtes dans la moyenne. Quatre maximum par enfant, c'est ça, le... Ah oui, quatre par enfant, par enfant. Chez les anissés, c'est quatre cadeaux par enfant, c'est déjà bien. Ah oui, mais on est nombreux, il y a les cousins, il y a les tantes, etc. Quatre maximum par enfant, c'est beau. Moi, j'ai une dizaine de cadeaux, il ne faut pas que ma fille m'écoute, mais elle est toute seule. Il n'y a pas de cousins, il n'y a pas de cousine, il n'y a pas les tantes. Et puis, ce n'est pas vous, c'est le Père Noël, on le sait bien. Exactement, vous avez tout dit, Damien, merci. Vous êtes quand même pas mal au-dessus de la moyenne, puisque, regardez, on offre en moyenne sept cadeaux à nos proches. C'est un petit peu moins que l'an dernier, l'an dernier, c'était huit, mais c'est logique, je vous ai dit qu'on avait réduit notre budget cadeau cette année. Alors, ce n'est pas forcément qu'on est plus radins, mais c'est aussi qu'on a peut-être appris à consommer un peu différemment, avec les confinements, les crises, etc. Donc, on va peut-être acheter des plus gros cadeaux ou en tout cas essayer de moins consommer pour faire un petit peu attention à la planète. Et puis, il y a un phénomène qui est assez nouveau aussi, c'est qu'on va consommer du made in France. Ça, c'est quelque chose qu'on voit monter depuis quelques années. Et donc, les Français font de plus en plus attention. Et regardez ce chiffre, 61% des Français vont regarder pour acheter des cadeaux de fabrication française. Donc, ça, c'est plutôt bon signe pour notre industrie, nos fabricants de jouets. Mais justement, je crois que le fait aussi qu'il y ait une pénurie de jouets qui viennent de l'étranger, notamment de Chine, cette pénurie fait qu'on se rabat, et c'est formidable, sur des jouets français, peut-être plus en bois. Tout à fait. Ce qui veut dire qu'on consomme local. Exactement. Donc, ça pollue moins. Et il y a un bilan carbone plus positif. Donc, finalement, à cette année pandémie, on peut trouver un ou deux avantages quand même. Exactement. Et on va bien manger, c'est l'essentiel. C'est ça qu'elle convient à quelle heure chez vous ? Je suis désolée, vous nous tendez une perche. Quand vous voulez. Merci beaucoup, Baud.